Bonjour, bienvenue. Dans ce bilan de 2023, ce bilan livresque, cette année, j'ai décidé d'y aller un peu plus spontanément, pour plusieurs raisons, et en m'inspirant bien ouvertement de Flow & Books, qui a fait cette initiative-là dans son calendrier de l'après, ou quelque part dans les vlogs un petit peu avant Noël, et Madame Révencourt, qui a repris un peu ce concept-là également. Donc voilà, ce sera donc un bilan livresque 2023 en mode combat des livres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié les livres qui m'ont le plus marqué dans l'année. Tout type de livres confondus, donc il y a des romans, il y a des romans graphiques, il y a du jeunesse, et j'ai été divisée, évidemment, quand même un peu en catégories. Donc on a la catégorie romans, dans le fond, dans laquelle j'ai 16 titres qui m'ont marqué, donc qui, dans le fond, ont été des coups de cœur pour différentes raisons. Dans la catégorie romans graphiques, j'en ai tiré seulement 4, ceux qui m'ont vraiment le plus marqué, et dans la catégorie jeunesse, j'en ai identifié 8, vraiment qui étaient des coups de cœur. Et bon, je vais y aller en mode, on pige au hasard, et ensuite deux titres de chaque catégorie vont s'affronter, et je vais en garder qu'un seul jusqu'à ce que j'arrive au combat final, qui va déterminer, par le hasard et par mes impulsions du moment, quel potentiellement serait le titre par catégorie qui est le plus marquant de mon année 2023. Alors, j'espère que tout ça va aller rondement, puis que j'ai bien calculé mon nombre de titres, ça devrait, ça devrait. Et, ben voilà, écoutez, on va commencer par le jeunesse, je pense, et je vais utiliser pour se faire les belles pochettes, entre autres, de Steph de Piketty. Donc, le jeunesse ici, qui, je vous le rappelle, comporte 8 titres, 8 titres, 6 titres, j'ai dit 6, mais c'est 8, parce qu'il faut que ça fonctionne pour la suite. Donc, on va commencer dès maintenant avec les deux premiers titres qui vont s'affronter, et ce sera, un, deux. Alors, on va faire s'affronter, Julia and the Shark, de Kieran Millwood Hargrave, et La couleur de la différence de McNoel-Alexis. Bon, ok. Alors, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps quand même, Julia and the Shark, c'est un roman qui va mettre en scène la relation, en fait, l'impact de la dérive de la santé mentale d'un parent sur l'ensemble de la famille, mais également la force de l'imaginaire, puis du lien familial. C'est vraiment remuant, ça se passe au bord de l'océan. Et, dans l'autre, La couleur de la différence, c'est un... Ah, mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire déjà. C'est un recueil... N'est-ce pas un recueil? C'est un texte en verre libre qui va exprimer, justement, comment quelqu'un qui a la différence, dans ce cas-ci, qui est en lien avec la couleur de sa peau, comment il vit, en fait, toute la perception de la société, puis les micro-agressions au quotidien. Mais tout ça, dans le fond, à hauteur d'adolescent, bien, ça, je l'ai mis, dans le fond, dans les... Ouais, non, je suis jeunesse, c'est correct. Et puis, en mode vers libre. Donc, très difficile. Ce sont deux livres que j'aimerais beaucoup poursuivent leur chemin jusqu'au bout, mais il va falloir que je prenne une décision. Hum, hum... J'ai plus d'émotions pour Julia and the Shark, parce que ça me fait un peu penser à, en attendant, Bojangles. Mais par contre, j'ai l'impression que la couleur de la différence est quelque chose de plus important pour que ça fasse son chemin. Donc, on va garder la couleur de la différence et on va reporter Julia and the Shark. De toute façon, c'est tous des livres que j'ai aimés, donc c'est pas pour en éliminer. On passe tout de suite au suivant. Alors, le prochain combat sera entre Seul, de Paul, Tom et Mélanie Bayarger. Et Appel en absence de Cathy Itac. Donc, Seul, pour rappel, c'est un roman illustré, recueil d'histoires d'immigration du point de vue des enfants. Très, très, très touchant, bien travaillé, belle recherche, vraiment marquant, point de vue très différent. Et Appel en absence de Cathy Itac, c'est particulier, c'est un roman cours, c'est un tour de force littéraire, parce que, on va suivre, dans le fond, un jeune qui, dans le fond, va apprendre qu'il y a un accident de train qui s'est passé, majeur, un déraillement, puis qu'il y a des morts. Et son meilleur ami était dans ce train-là, et on va le voir, dans le fond, être en monologue tout le long du livre pour essayer de vivre ça, comment il se passe, le fait qu'il n'y a pas de nouvelles et tout ça, puis savoir, finalement, si son ami est toujours en vie ou non. Donc, c'est assez marquant, puis ce qui est important là-dedans, c'est peut-être pas tant le sujet que la façon dont c'est abordé, donc le format littéraire. Donc, encore une fois, deux choses super importantes. Je trouve ça un peu triste, parce qu'en fait, il y en a un, c'est vraiment le sujet qui est important, donc le récit d'immigration, puis Appel en absence, c'est plus le format. Mais je pense que je vais faire poursuivre Appel en absence, parce que seul, même s'il est excellent, d'ailleurs, il est dans la sélection, je pense, du Prix des Libraires, si je me souviens bien, ou Gouverneur général, je vais vous le dire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais c'est peut-être pas le seul récit d'immigration, c'était plus que c'était à hauteur de jeunes, donc je vais le mettre de côté. Écoutez, il faut bien que j'en enlève, sinon, on va encore être là. Alors, les deux prochains seront, alors, alors, seront Steam Sailors, le tome 1, l'héliotrope, DS Green, et, oh mon Dieu, Coraline de Nigel Gaiman. Ah, quelle horreur, c'est surtout des livres que j'adore. Donc, Steam Sailor, un roman d'aventure steampunk féministe. Et Coraline, une aventure de l'autre côté du miroir à la Tim Burton. Donc, Neil Gaiman, vraiment un auteur que j'adore. J'ai adoré Coraline, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça m'a sorti énormément de ma zone de confort, parce que c'est un roman d'ambiance, c'est un roman inquiétant, un roman grinçant. Steam Sailor, j'ai vraiment été attachée, je me suis vraiment attachée au personnage, à la force des personnages, à l'émancipation du personnage principal, féminin. Donc, je pense que même si c'est Neil Gaiman, oh mon Dieu, je vais pas croire que je fais ça. Ok, je vais tasser Neil Gaiman, parce que de toute façon, bon, il est quand même venu présent dans mes lectures. Et je vais garder Steam Sailor. Et enfin, le dernier duo. Le dernier duo de la première manche. Là, j'ai quand même mis des albums, parce qu'il y en a qui sont marquants, comme celui-là. Donc là, celui-là, c'est Bird de Béatrice Martin-Vidal, contre The Poet X d'Elisabeth Assevedo. Bon. Alors, Bird de Béatrice Martin-Vidal, qui est un album sans texte, qui est majeur, qui est vraiment sur... Je sais pas comment on peut décrire ça, mais ça aborde peut-être l'imaginaire, l'émancipation de l'enfance, le passage vers autre chose. Et The Poet X, encore une fois, un roman en vers libre. Empowerment, la poésie comme outil d'émancipation, disons. Encore une fois, Elisabeth Assevedo. The Poet X, c'est un de ces romans phares. Je sais pas lequel je devrais faire passer. En même temps, il y a quelque chose dans La couleur de la différence que j'ai de côté ici de McNoël-Alexis, qui est en résumé, mais qui pourrait peut-être faire un peu écho à The Poet X, Elisabeth Assevedo. Et Bird de Béatrice Martin-Vidal, j'ai pas grand-chose dans ce genre-là. Bon, je vais garder Bird. Ouh là là! OK, donc première manche qui est faite. On va y aller pour la deuxième manche. Encore une fois, avec les romans jeunesse. Ça va être une longue vidéo, je vous avertis, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis là, bien écoutez, c'est juste le hasard. Je les aime tous ces livres-là, fait que c'est comme un peu drôle d'avoir à en faire des combats. En espérant que je ne vais pas avoir des duos qui vont se réformer, encore une fois. Alors, La couleur de la différence va affronter cette fois... Ouf! Bird de Béatrice Martin-Vidal. Bon, alors on va garder La couleur de la différence pour les raisons que j'ai dites tantôt. Et les deux autres qui restent, qui s'affrontent, sont... Donc, Appel en absence de Cathy Itak et Steam Sailor, tome 1 de l'héliotrope d'IS Green. Donc, je vais mettre Steam Sailor. Voilà. Et là, bien il m'en reste seulement deux. Il faut que j'en choisisse un, c'est bien ça. Et qu'est-ce que je fais? La couleur de la différence ou Steam Sailor d'héliotrope. Je pense qu'en termes de livres marquants... Là, on va vraiment y aller en livres marquants. Je vais y aller avec La couleur de la différence de McNoël-Alexis. En raison du sujet, de sa forme, de la justesse de sa formulation, de la justesse de la réflexion que ça fait porter. Donc, voilà. Le gagnant pour 2023 dans mes lectures marquantes de lecture jeunesse, ça se trouve à être La couleur de la différence de McNoël-Alexis. Donc, un de fait. Ensuite, on va y aller avec un plus rapide, donc qui est les romans graphiques. J'en avais juste quatre. Donc, on va y aller avec... C'est une pochette que j'ai depuis longtemps, qui est morte un peu de prix, mais c'est de Daudé Artisterie, que j'aimais vraiment beaucoup, si jamais vous voulez. Je pense... Je ne sais pas si elle a un site. Avant, elle était sur Etsy. Mais là, maintenant, elle a un site internet. Donc, les deux premiers... Le premier duo qui va s'affronter dans les romans graphiques. Fouf! C'est sûr que là, j'avais réduit ça à quatre. Donc, ah ben, OK. Alors, ça sera... Comme un oiseau dans un bocal. Portrait de surdoué de Lou Luby. Et Things in the Basement de Ben Atke. Donc, c'est vraiment des choses qui ne se comparent pas. Et en plus, c'est deux publics différents et deux types de romans graphiques différents. Comme un oiseau dans un bocal. C'est vraiment des portraits de surdoués. Donc, on est avec les notions de haut potentiel. Puis, c'est une espèce de fiction, auto-fiction documentaire sur, justement, cette réalité-là qui semble avoir été vécue potentiellement ça par l'autrice ou par son entourage. Donc, c'est super intéressant. C'est aussi beaucoup d'informations. Visuellement, c'était vraiment marquant. Alors que Things in the Basement, c'est Ben Atke. C'est vraiment une aventure dans le sous-sol de sa maison. Puis, une espèce de combat contre la peur. Une espèce de... En fait, Ben Atke, c'est celui qui a été connu pour Zita, fille de l'espace. Puis, on est vraiment dans la limite entre, justement, le réel et l'imaginaire. Il est assez bon là-dedans, je dirais. Et je ne sais pas quoi choisir. Comme un oiseau dans un bocal portrait de surdoué, c'est vraiment un livre majeur. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est un documentaire. Puis, même si j'adore l'eau du vie, je pense que c'est quelque chose que je mettrais de côté. Mais je garderais Things in the Basement. Et le dernier duo qui va s'affronter dans cette catégorie sera... Je ne me souviens plus des titres. Je l'ai fait tantôt, puis ma petite mémoire. Donc, ce sera... Je pense que je n'en aurai pas de Catherine Gauthier, qui est également un genre de livre. Ça va être, encore une fois, documentaire, confixion. Et les vies de Charlie, de Kid Toussaint et Aurélie Guarino. Oh là là! Je prie! Je ne sais pas quoi j'en ferai pour choisir avec ça. Donc, je pense que je n'en aurai pas de Catherine Gauthier, qui est une autofiction roman biographique sur une femme qui explique son aventure avec la maternité. Puis, ce n'est pas en forme de statement. C'est un questionnement sur, justement, la maternité, puis comment la société voit ça. Puis, comment la société se donne un peu le droit de forcer la femme dans un rôle, finalement. Alors que c'est une décision très personnelle, puis qui peut avoir plein de raisons, qui fait en sorte que quelqu'un a un enfant ou pas d'enfant. Donc, ça m'a vraiment touchée. Catherine Gauthier avait vraiment une approche super... juste, super nuancée dans cette espèce de BD documentaire-là. Et les vies de Charlie, de Quai de Toussaint et Aurélie Guarino, c'est vraiment une histoire tellement touchante sur la vie, sur la mort, sur le day. En même temps, on a une dimension fantastique parce qu'on est dans un monde où il y a des gens qui déterminent ce qui va se passer quand quelqu'un meurt. Ils vont l'envoyer, soit dans les enfers ou dans le paradis et tout. Je pense que je vais garder... Je ne pensais pas qu'il allait faire ça parce que dans ma tête, ça l'aide, je pense, que je ne m'enjeunerai pas de Catherine Gauthier. Mais je pense que je vais garder la fiction. Donc, c'est spécial parce que pourtant, j'ai adoré ces deux romans graphiques-là de cul. Mais là, on dirait que c'est plus les vies de Charlie, de Quai de Toussaint et l'autre, c'est de la fiction aussi qui vont finir par se faire face. Et puis là, je vous dirais que c'est sûr que s'il me reste les vies de Charlie et Things in the Basement de Ben Atke, les vies de Charlie, de Quai de Toussaint et Aurélie Guarino, définitivement, ça remporte la palme. Alors, voilà, c'est ça pour les romans graphiques. Et maintenant, attachez votre sucre pour la fiction. Parce que celui-là, j'en ai quand même beaucoup. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, à date, je suis quand même dans... Ouais, c'est assez varié. C'est bien. Alors, les deux premiers romans qui vont s'affronter, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Je me rends compte que j'ai beaucoup lu de choses. Et Contre the Door-to-door Bookstore de Karsten N. Alors, Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un classique, une espèce de petite apuscule sur le rapport à la mort à hauteur d'enfant, à la mort et à la maladie. Et avec une petite touche de spiritualité. Et The Door-to-door Bookstore de Karsten N, c'est le rapport à la lecture, à l'amour des livres, mais aussi au lien humain essentiel. C'est dur de comparer ces deux-là. Les émotions ont été vraiment différentes. Mais je me souviens plus de comment je me suis sentie dans Oscar et la Dame Rose. The Door-to-door Bookstore, c'est de me chercher le côté en moi, ancien libraire, bullet et coeur. C'est sûr que ça avait tout pour me plaire, mais peut-être que c'est moins mémorable. Donc, je vais garder Oscar et la Dame Rose, Derek et Manuel Schmitt pour ce premier tour-là. Ensuite, on y va avec... Ah, j'ai oublié de vous dire que je pigeais dans l'autre pochette de Steve de Piketty en collaboration avec Adèle Chan, donc de Noël. Je vais avoir deux pochettes de Steve de Piketty qui m'accompagnent. Alors, ce sera donc... Bienvenue Alison de J.D. Kurtness, une autrice canadienne issue des Premières Nations. Et la petite fille de M. Lynn de Philippe Claudel. Wow! OK. Bienvenue Alison de J.D. Kurtness. C'est un petit roman, très court, très... un ovni vraiment étrange. On est dans une espèce de science-fiction où il y a des disparitions qui vont arriver et ça va avoir un lien avec notre rapport à la Terre. C'est spécial. C'est vraiment... Ça vaut la peine. Je trouve ça m'a tellement fait découvrir la plume de J.D. Kurtness pour en arriver à proposer des personnages aussi ancrés puis à faire monter une tension aussi juste dans si peu de pages. Ça m'a vraiment marquée. La petite fille de M. Lynn de Philippe Claudel. C'était également une petite plaquette, mais pas aussi courte que Bienvenue Alison. Puis c'est quand même un classique. Ça aussi, ça fait longtemps que c'est sorti. ce n'est pas une nouveauté. Et on parle ici d'histoire d'immigration et du rapport de la société face à l'immigration aux SLE. Je vais garder la petite fille de M. Lynn, mais découvrez J.D. Kurtness. Elle en a fait d'autres. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais garder la petite fille de M. Lynn. Voilà. Ensuite, on continue avec le prochain duo. Ouf! Ce sera M. de Kim Thuy. Contre Pleine carnet décomplexé de Marie-Noëlle Hébert. Bon, OK. Alors, Kim Thuy, un classique quand même. M. qui était son plus récent opuscule qui avait un lien avec. Si je me souviens bien, ça fait longtemps en plus de résumer, ça ne me revient pas, mais c'était le fil rouge qui liait il me semble que c'était la colonisation ou des plantations qui se passaient au Vietnam avec le président. Et c'est vraiment loin. Mais voyez-vous, ça me prouve que j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est Kim Thuy. Mais je n'ai pas un grand souvenir de ça. Donc, peut-être que ça va malheureusement passer à la trappe, mais c'est dommage parce que c'est Kim Thuy. Sinon, Pleine carnet décomplexé, c'était le petit opuscule à la collection de résine chez XYZ de Marie-Noëlle Hébert qui est une autrice de romans graphiques. Et c'était son carnet d'auteurs qui rend compte de sa démarche artistique pour la grosse lettre qui est son roman graphique qui est paru un peu partout. Mais aussi de ses réflexions sur la différence corporelle, la société par rapport à la différence corporelle, la réalité d'avoir un corps différent et tout. Donc, je pense que celui-là, Pleine carnet décomplexé de Marie-Noëlle Hébert, m'a peut-être plus marqué que M de Kim Tui alors que M de Kim Tui j'ai vraiment adoré. Donc, il est là. Je garde donc Marie-Noëlle Hébert. C'est drôle ça. On continue les duos. Allez, on s'accroche avec le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. Là, ça a des livres et ça fait longtemps que je n'ai pas lus. Donc, ça se peut que j'ai pas. Dés orientale de Négaard-Javadi. C'est spécial ça, on est quand même. OK. Donc, ça fait longtemps les deux que je les ai lus. Donc, le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan sans rapport avec la Seconde Guerre mondiale, on est vraiment dans une personne qui va, un bureau qui s'occupe justement de faire le lien entre les gens qui ont survécu au camp dans l'Holocauste et les survivants. Donc, on va suivre vraiment quelqu'un qui travaille là-dedans puis qui va au fur et à mesure s'attacher un peu au destin de gens dont elle doit s'occuper des artefacts. En fait, c'est à partir d'artefacts qui ont été trouvés lors de la libération des camps. Donc, on va la suivre là-dedans. Il va y avoir beaucoup de liés avec l'histoire mais aussi avec l'humain. Et Dés orientale de Négaard-Javadi qui est une histoire d'émigration, de combats politiques, de convictions et de maternité. Et j'ai adoré Dés orientale de Négaard-Javadi et que j'avais lu dans le cadre du... que j'avais lu dans le cadre du... je vais dire du mois du mars au féminin de de Fluent Books. Alors, on continue avec Ouf! Lessons in Chemistry de Bonnie Garmis qui en fait en français La vie rêvée d'Elisabeth Zott je crois que ça a été traduit comme ça en français et Terra Nullius de Victor Guibard. Non! Oh my God! Je pense que c'est comme mes deux romans préférés de l'année. Goche! OK. Donc, Terra Nullius qui est un roman policier qui fait partie d'une trilogie et qui se passe dans une zone un peu atypique entre... Il me semble que c'est la Belgique et la France. Une genre de zone apatrie d'une espèce de bidonville puis il va y avoir un meurtre qui va se passer là puis ça va mettre en lumière vraiment gros comment la société gère le fait qu'il y a des gens qui ont vraiment rien et qu'on laisse un peu de côté comme ça. Ça m'avait marqué Terra Nullius puis Terra Nullius ça veut dire comme terre de nulle part. Non seulement c'est un roman policier habile, les personnages étaient majeurs et la réflexion aussi. Lessons in Chemistry de Bonnie Garmis on va suivre Elisabeth Zott qui est une scientifique dans les années 50 une scientifique et on va la suivre tout au long de sa carrière qui va malheureusement dans les circonstances être assez courte dans le domaine de la science parce qu'elle va être dans un laboratoire mais ses études vont se terminer rapidement malheureusement à cause de choses qu'elle va vivre dans sa société patriarcale là des choses violentes mais aussi après ensuite des refus d'intégration donc ça va être aussi un survol de l'histoire de la condition de la femme dans les années 50 et de l'impact qu'elle a décidé d'avoir par la suite alors qu'elle est devenue qu'elle a fini par animer une émission de cuisine et qu'elle a décidé d'utiliser la voix qu'elle avait pour essayer de changer les choses. Et je pense que même si Victor Guiber est comme mon auteur découvert de l'année c'est pas vrai là mais quand même j'avais gardé Lessons in Kimmissu de Bonnie Garmis parce que ça m'a trop marqué cette histoire-là. Alors on continue on lâche pas tout le monde prochain jour ce sera donc attention Le murmure des acapiques de Roxane Bouchard que j'ai lu récemment et Station Eleven d'Émilie Saint-Jean-Mandell ok Murmure des acapiques de Roxane Bouchard qui est le troisième roman Policier qui se passe en Gaspésie de Roxane Bouchard qui est excellent qui m'enseigne encore une fois le rôle des femmes dans un monde d'hommes on est vraiment dans un monde de pêcheurs mais aussi le monde de la pêche qu'on voit souvent avec un côté un peu négatif des fois parce qu'évidemment c'est des pêcheurs et tout mais en fait c'est des gens dont c'est le métier et l'humain l'amour donc ça ensuite Station Eleven d'Émilie Saint-Jean-Mandell je n'en avais jamais encore lu cette année en fait il y en avait deux d'elles j'ai décidé il y avait aussi Sea of Tranquility que j'ai lu c'est le plus récent La Mère de la Tranquillité mais j'ai décidé de mettre Station Eleven parce que j'en ai gardé juste un sur deux sans s'arrêter vraiment trop puis c'est vraiment celui qui a été marquant puis je pense que j'ai vraiment gardé Station Eleven d'Émilie Saint-Jean-Mandell on est vraiment dans une dystopie temporalité multiple où l'humain tente de survivre par l'art entre autres je ne sais pas comment on peut décrire vraiment Émilie Saint-Jean-Mandell et son Station Eleven mais c'est à grand regret que je laisse partir quand même le Roxane Bouchard et on arrive au dernier duo non pas du tout avant dernier duo La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker oui je ne l'avais jamais encore lu ça fait super longtemps que c'est là mais je ne l'avais jamais encore lu et oui c'était un des plus quarts de mon année et Rosa Candida d'Odurala ava olav de dire donc La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker qui est un genre d'enquête un peu policière particulière parce que ça va être une mise en abyme donc on va avoir un ami qui s'interroge sur son ami Harry Kébert il a été mis au coeur d'une affaire et il va essayer de l'aider en redigerant un livre qui s'appelle L'affaire Harry Kébert mais dans le fond nous ce qu'on va voir c'est les coulisses de cette rédaction et qu'est-ce qui s'est réellement passé Rosa Candida d'Odurala ava olav de dire c'est l'émancipation d'un jeune homme qui part de l'Islande pour essayer de se retrouver je ne sais pas comment décrire Rosa Candida mais c'est aussi dans C'est le fun parce que c'est deux fois c'est des livres ça fait longtemps qu'ils sont parus mais que j'ai enfin eu l'occasion de lire cette année et je pense que je vais préférer Odurala ava olav de dire pour sa plume parce que j'ai vraiment découvert une autrice que je ne veux pas laisser partir c'était une voix qui m'a vraiment touchée je ne savais pas comment le décrire c'est un roman d'apprentissage c'est un roman de passage à la vie adulte mais tout en finesse oui vraiment donc je le conserve désolé Harry Kébert enfin le dernier duo de ce premier ce premier roman bon voyez-vous j'avais deux Neil Gaiman donc j'ai bien fait d'en laisser impartir un tantôt The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman et The Last Devil to Die de Richard Osman oh non ok The Ocean at the End of the Lane c'est encore une fois une histoire un petit peu particulière de Neil Gaiman mais c'est toujours un peu particulier c'est toujours à la frontière du réel et du fantastique et c'est l'histoire d'un quelqu'un qui se rappelle son enfance et quelque chose un peu inexpliqué qui s'est passé il y avait une maison particulière qui était à la fin de l'avenue et où il se souvient d'être allé puis où il s'est passé des choses où il y a l'impression qu'il y a des gens qui auraient dû se souvenir puis que finalement ça lui revient un peu par bribes et ce qui est intéressant c'est qu'on va tranquillement au fur et à mesure découvrir les personnages puis à quel point finalement leur existence s'inscrit dans la réalité finalement d'une façon qu'on n'aurait pas nécessairement pensée et The Last Devil To Die de Richard Osmond c'est le ton 4 de la série de Tuesday ou Thursdays Thursdays Murder Club et c'est une série qui s'annonce comme des cosy mysteries et là je vais vous surprendre parce que je pense que je vais garder The Last Devil To Die de Richard Osmond je ne vais avoir gardé aucun Neil Gaiman ça n'a aucun sens en même temps je ne peux pas laisser The Last Devil To Die partir je ne sais pas j'hésite encore mais The Last Devil To Die ça va être dans le fond l'évolution je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un ton de gâte mais en gros c'est des gens qui habitent dans des RPA donc des personnes âgées qui décident de se rencontrer tous les jeudis pour évaluer pour revisiter des crimes qui ont déjà été commis et non élucidés et ils ont toutes des personnalités particulières des bagages des passés qu'on apprend à découvrir tranquillement une ancienne infirmière une ancienne personne des services secrets un ancien commerçant un petit peu peut-être pas toujours droit 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 et un ancien psychologue et ils vont finir par devenir super amis on va apprendre à les connaître et dans celui-là ça va être une évolution particulière évidemment il y a toujours un meurtre qui finit par s'imbriquer c'est eux autres qui vont finir par prendre le livre de l'enquête en collaboration bien sûr avec la police même s'ils ne veulent pas vraiment que ce soit officiel mais c'est surtout l'évolution des personnes et dans celui-là on aborde la fin de vie et la maladie d'Azheimer et ça m'a remué complètement alors que c'était vraiment supposé être un cozy mystery je pense que je vais garder The Last Devil to Die mais The Ocean at the End of the Lens c'est vraiment un illigame à découvrir vraiment c'est pour adultes mais ça fait un peu penser ça m'a fait un peu penser bien je ne veux pas vous en dire non si je vous dis ça ça va trop vous divulgager évidemment mon chat qui s'invite dans mon affaire c'est sûr voyons je vais juste voir si elle a tout mis ça à l'envers hey 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 euh ouais je pense qu'elle a fait ça comme ça ok c'est bon alors donc c'est ça The Ocean of the Lens ça vaut la peine de découvrir ça euh seigneur ça me fait mal au cœur dans le Vanille Gaming mais c'est pas grave de hey seigneur est-ce que je fais vraiment ça est-ce que j'assume bon c'est correct de toute façon il n'est pas étonnant c'est bon alors il n'y en a plus là on va passer je vais les garder tout près de moi c'est le plus facile on va passer dans le fond au deuxième tour donc je vais en prendre deux qui vont se rencontrer alors Station Eleven contre The Last Devil to Die oh mon dieu oh mon dieu ok je vais garder Station Eleven mais parce que tu sais Émilie Saint-Jean-Mendel mais mon dieu ok on continue alors attention roulement de tambour La Petite-Fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel à la rencontre de Rosa Candida oh mon dieu Rosa Candida ça me fend le cœur je ne sais pas quoi faire La Petite-Fille de Monsieur Lynn ça m'a tellement marqué cette histoire-là tellement tellement Rosa Candida aussi mais là oh qu'est-ce que je fais est-ce que La Petite-Fille de Monsieur Lynn pourrait me faire pencher pour les futurs tirages plus que Rosa Candida peut-être je vais garder La Petite-Fille de Monsieur Lynn alors là voyez-vous j'ai des stratégies parce que sinon on n'y arrivera pas alors un ici Lessons in oups j'ai perdu un papier non qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai perdu un papier je dirais que oui non oui ça ne marchera pas mon truc qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait je suis censée en avoir 4 je pense qu'il y en a un que je n'ai pas mis à la bonne place il m'en manquerait un ok ah attendez j'ai peut-être mis les deux là non La Petite-Fille de Monsieur Lynn ok j'en avais 16 et ça ça m'a resté 8 puis là je serais censée en arriver à 4 donc mettons la Petite-Fille de Monsieur Lynn Station Eleven il manque un pendant que ce soit mon chat qui l'ait qui l'ait bougé tantôt je vais juste vérifier parce que c'est ça qui arrive quand on est est-ce que ah oui c'est peut-être c'est ici oui c'est ça c'est parce que je ne l'ai pas mis comme il faut je pense oui ok c'est tout ça oui il m'en manquait un qui avait été mis pas à la bonne place excusez-moi excusez-moi alors on va mélanger ça alors des orientales de Négar Djavadi se bat contre Oscar et la Dame Rose de Rick Emmanuel Schmitt ok des orientales de Négar Djavadi et finalement j'ai à choisir entre Pleine Canada et Complexée de Marina El Hébert contre Lessons in Chemistry oh mon dieu des Bunny Garmis ok Lessons in Chemistry je vais garder Bunny Garmis alors ce sera donc l'avant-dernier tour et après je vais pouvoir vous laisser aller vous avez été très patient oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire là ok alors premier duo dans la finale ce sera Lessons in Chemistry à la rencontre de Station Eleven Oh my god ok Station Eleven non je ne peux pas laisser passer Station Eleven et donc je vais devoir choisir entre la petite fille de M. Lynn ou des orientales et les deux ça a rapport avec l'immigration je vais garder la petite fille de M. Lynn ok mais là il faut que je choisisse quelle horreur entre Station Eleven et la petite fille de M. Lynn non Station Eleven ok je ne suis pas très c'est prévisible mais je ne peux pas vraiment passer mais là vous avez vu tous les titres dans le fond qui sont passés c'est tous des livres que j'aime vraiment beaucoup alors Roulement de tambour donc mon top selon le combat des livres pour les lectures marquantes de 2023 dans la section jeunesse c'est La couleur de la différence de McNoël Alexis un roman un roman envers les bras qui aborde en fait la différence dans la société particulièrement la différence en termes de race Les vies de Charlie pour le roman graphique Les vies de Charlie de Kyd Toussaint et Aurélie Guarino qui abordent une bonne réflexion sur la vie après la mort mais qui est aussi un petit soupçon d'amour et pour les romans Station Eleven de Émilie St-Jean-Mendel qui est une dystopie absolument à découvrir alors voilà écoutez j'espère que ça vous a plu c'était très spontané comme fonctionnement merci beaucoup à Flow & Books et Madame Révencourt pour l'inspiration je crois qu'elle même avait été inspirée par d'autres sur Booktube mais je trouve ça intéressant parce que cette année j'avais pas envie nécessairement de vous parler juste de tous les livres puis de les mettre dans un ordre parce qu'en fait je me suis rendue compte puis même là j'ai fait un ménage pour avoir un nombre qui fonctionne pour les combats des livres mais tous les livres que je vous ai mentionnés là c'est tous des livres qui ont été des coups de coeur pour moi cette année même qu'il y en a comme 4 ou 3 ou 4 que j'ai enlevis de plus pour que ça se passe un nombron donc si on rappelle 16 romans adultes 8 romans jeunesse donc 24 et 4 romans graphiques donc 28 plus un 3 ou 4 autres donc 32 près d'une trentaine de livres qui m'ont marqué cette année c'est quand même majeur j'ai trouvé ça intéressant ce que je trouve intéressant c'est que voyez-vous là-dedans j'ai deux nouveautés dans mes gagnants j'ai deux nouveautés et un classique entre guillemets dans le sens au Station Eleven c'est pas tout récent mais j'ai énormément également c'est tous des auteurs que je connaissais pas sauf peut-être Richard Rosman j'ai énormément de nouveaux auteurs que j'avais jamais lus et puis dans lesquels je me suis lancée cette année certains avec un seul roman d'autres je me suis lancée à corps perdu donc vraiment quelle belle année 2023 de lecture j'espère que la 2024 me réserve des surprises aussi sympathiques et je vais continuer à sortir de ma zone de confort parce que je pense que c'est là des fois que ça situe les découvertes qu'on peut faire nécessairement parce que c'est pas nécessairement prévisible à vous je vous souhaite pour 2024 une année de livres est-ce que mémorable également n'hésitez pas à mettre en commentaire vos lectures marquantes de 2023 ça peut être un, deux, trois comme vous voulez ou si jamais vous avez lu des livres dans ceux que j'ai présentés même rapidement puis que pour vous ça a été des lectures marquantes ou ça n'a pas fait ça du tout n'hésitez pas ça va me faire plaisir d'échanger avec vous alors sur ce écoutez on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo la prochaine vidéo spéciale mais sinon bien avant pour le prochain vlog livresque merci d'avoir été là bye bye